Morphal, sallamu alaikum. Aleykou sallamu alaikum. Inspecteur impôts et domaine, conseiller, directeur général des impôts et domaine. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire que vous êtes en train de vous dire dans le Blotel Bounifi, dans le Corniche Ouest, dans le Dakar. Je vous invite à dire que nous avons dit une nouvelle année fiscale, que nous avons donné une nouvelle année fiscale, avec l'impôt de l'impôt. Vous voulez profiter de lancer un programme, un programme qui a fait un programme de l'Eatel. C'est une nouvelle année fiscale, qui a fait un programme de l'impôt. Vous pouvez le faire en fait ? Je vous invite à dire, pour tous les gens qui ont entendu, nous voulons lancer une rentrée fiscale. Ce qui est en train de vous dire, c'est un programme qui a fait un programme de l'Eatel. Si on l'entend, on a fait un programme de l'Eatel, mais on a fait un programme de l'Eatel. Mais nous avons fait un programme de l'Eatel, mais on a fait un programme de l'Eatel. et on a fait un programme beaucoup de l'Eatel. Et on a fait un programme de l'Eatel. Ce sont des membres qui ne sont quels signales c'est un programme de l'Eatel. La population de l'Eatel do nots not c'est un programme de l'Eatel. On nealling pas en fait qu'ils ne fassent pas qu'ils ne quandent pas, ou pour qu'ils ne fassent pas. Tout est quand même. On a fait un programme à l'Eatel. S'il ne s'gasping, on ne le fassent pas. beaucoup, nous devons faire de l'impôt et nous devons faire de l'impôt à ce moment-là, vous avez pris l'impôt de 2 milliards d'euros plus de 2 600 milliards non-lames plus de 2 600 milliards non-lames non-lames. Vous avez fait touti? C'est tout à fait. Si on a pris 2 600 milliards de recettes fiscales c'est ce que nous devons faire les impôts à la douane. Si on a pris les DGID, ils ont pris 1620 milliards. C'est ce qui ne se passe pas. Parce que les Sénégalais ont été prêts pour avoir un pur l'impôt, et la société, qu'ils ne pouvaient pas. Donc, on ne l'a pas pris. Nous devons faire des choses que nous devons faire. Nous savons que le Sénégal, si on a pris les impôts, ils se trouvent à la douane J'ai vu ce bulletin et j'ai vu qu'il y a un état et une société bilingue de l'employé et j'ai vu que les salaires deviennent plus d'impôts. Nous ne pouvons pas le faire. Donc, si nous pouvons travailler dans le secteur public, nous avons ajouté l'Etat et les membres de nos salariés à peu près 140 000 salariés. Si nous pouvons travailler dans les privés, nous pouvons travailler à 300 000. Nous ne pouvons pas l'expliquer. Nous pouvons travailler à l'entreprise. Si nous pouvons travailler dans l'entreprise, nous devons travailler à leurs salariés, nous devons travailler à 500 000 personnes pour les contribuer. Nous devons travailler à l'impôt pour que nous devons travailler. D'une entreprise, nous devons travailler à l'impôt pour que nous devons travailler. Exactement, ça nous devons partager. parce que nous sommes en Sénégal, il y a donc 500 000... Donc, il faut que nous devons faire des entreprises pour que nous devons faire des entreprises particulières ou des entreprises. Je vais vous dire, ce qui est fait pour l'économie c'est qu'il y a un exemple en 2016, il y a un centre général des entreprises qui ont fait 407 800 unités économiques. Vous savez, vous savez, vous avez des gens qui ont travaillé. Pour que nous devons faire des entreprises, nous devons faire des entreprises et nous devons faire des entreprises. Donc, vous savez, au départ, nous avons pensé que 407 000 unités pour que nous devons faire des salariés et en fonction de la situation, nous devons faire des choses. Donc, si vous le comparez avec vous, le fichier du DGID a été géré, 83 000 personnes. Parce que, vous savez, tous les salariés, les états et les privés, ils ne sont pas contribuables au sens de qu'ils ont déclaré leurs employés. Mais si vous le comparez, 83 000 sont déclarés. Si vous le comparez à 408 000 des ANSZ recensés, 408 000 salariés? Non, 408 000 acteurs économiques. Les salariés, à peu près 145 000, les privés, 300 000. Ils n'ont pas déclaré leurs employés. Donc, ils ont déclaré leurs employés. Si vous le comparez, 83 000 sont déclarés. 83 000, si vous le comparez à 407 000, vous voyez la différence. Si vous le comparez avec les gens qui ont déclaré leurs employés, les investissements pour que vous le comprenez et que vous le comprenez et que vous les comprenez dans les 2 milliards. que vous le comprenez. C'est-à-dire qu'on a fait une étude pour l'évaluation du potentiel fiscal. J'ai pensé que les employés devraient 2 millions de dollars en 2019. En Sénégal, les employés devraient 25,3 % du PIB. C'est-à-dire que les produits intérieurs bruts. En 2018, le taux de pression fiscale était 15,2 %. Il y a 10 % de PIB qui devraient les impôts et les impôts. C'est-à-dire que 200-300 milliards par an. si on a des exonérations on doit les faire et on doit les faire. Ce qui doit être c'est qu'ils doivent déclarer. Ou les déclarer tout ce qu'on doit déclarer c'est une déménération. Donc, on ne l'a pas encore. Si vous avez 2 600 milliards et vous avez 200. Vous ne l'avez pas encore mais dans l'état, on ne l'a pas encore. il y a 5 %. C'est ce qui est possible. C'est ce qu'il y a de la manière. C'est-à-dire que le minimum plus de 200 milliards vous avez entretenu et les impôts qui ont des fondations et ont des impôts sur les revenus. Ce qui est dans un autre c'est qu'il faut nous les payer. Donc, quand on a des intérêts et les dépôts ils dépensent 1 milliards. C'est-à-dire le Sénégal mais il ne s'est pas plus qu'il faut qu'il y ait plus Donc on ne peut pas se faire de la même chose. Mais au-delà de la première étape, ce qui est un peu plus important, nous avons un peu plus de ce qu'on a fait. Au Sénégal, il y a eu un patriotisme que je veux dire. Il y a eu un mandat de Galles et on peut le garder à la même chose et on ne peut le garder à la même chose. Même si on a des gens ou deux, nous avons des capacités contributives. Il faut que ceux qui ont les frappes devraient se faire par la même chose. C'est ce que nous avons fait. en vente d'enlever sonера, on pense qu'il ne soit pas au-delà. En plus, ce qu'il faut faire, c'est le mieux. Parce que ce qui est très important est fonctionner et le plus important sur le travail. Peu importe que l'on a besoin de nous faire, on va prendre un choix à chaque fois. Force pour une bonne sorte et de ce que nous faisons, dans ce qui s'est élevé, c'est donc ça. Pour le travail que l'on a monte de travail, on dirait que l'on a besoin. Si tu as raisonné sur cet territoire, tu as raisonné la petite retraite par la chambre, Est-ce qu'il y a de l'impôt pour l'impôt ? Vous ne le connaissez pas ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Quel est l'impôt qu'on a fait ? Si on a une maison et qu'on a une maison, il doit y avoir l'impôt pour la collectivité locale, la commune. Parce qu'à chaque fois, la commune, avec l'état de l'État, n'a personne à l'école. Quand on travaille, il n'y a pas de travail. C'est ce qu'on a fait. Mais, si on a une maison, une maison de 1 500 000, si on a une maison, il n'y a pas de travail. Si on a une maison, on ne peut pas l'impôt. Si on a une maison, on ne peut pas l'impôt. Mais si on a une maison, on ne peut pas l'impôt. Ce n'est pas parce qu'on ne doit pas l'impôt. Parce que dans le territoire, on a une maison, on utilise la maison. Mais la loi, c'est que si on ne s'en a pas de travail, on ne peut pas l'impôt. Donc, chaque fois, on va les voir, on va les aider, on va les aider, on 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 les aider. Et on les aider, on les aider. On peut le dire. Tu vois, le secteur informel, le Sénégal a beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses, ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de choses. Ils ont beaucoup d'impôt. Comment vous avez-vous fait le secteur informel? Vous avez dit que le secteur informel est essentiellement ce qu'on parle. Il y a rare d'administrations qui communiquent dans le programme de l'Homme ou Wolof. Parce que les Japonais, vous pouvez parler de ce qu'on peut entendre. Le secteur informel, vous parlez de l'ANSD. Il y a une entreprise de Sénégal, qui est catégorisée, qui est en train de nous dit, il y a une fois en alphabet, le français. Il y a une façon de dire, mais il y a une fois en français. Le capital, il n'y a pas de 1.000.000. Il y a des problèmes de débouchés. Et souvent, il n'y a pas de plus. Tout cela, il y a des opportunités pour les gens qui ont une chose. Donc, le secteur informel, vous parlez à eux sur ce qu'ils peuvent entendre. Le premier volet est de la sensibilisation et de la communication envers ces acteurs-là. C'est ce qu'ils sont et qu'ils peuvent parler avec eux et qu'ils ne savent pas que l'impôt que j'ai faite. Parce que qu'ils veulent beaucoup d'actuces... Ils disent toujours qu'ils ne font pas que ce qu'ils font et qu'ils font et qu'ils ne font pas qu'ils font. Il n'y a rien. J'ai dit, un peu sous le revenu, j'ai le même salarié. C'est ce qu'il a fait pour commencer à payer l'impôt, il faut que le salaire est que c'est un pétrole qui est un pétrole de ne pas de salaire l'impôt de sa situation qui peut se mettre à 150 000 euros. Qui a un salaire qui a un salaire et qui a un salaire en fonction de sa situation Il faut que les enfants ne peuvent pas et qu'ils ne peuvent pas avoir les enfants Donc, ils sont dans une petite firme de l'air, j'ai le droit d'être à l'aîchir. Ils ont l'échoire, ils ont l'échoire, ils ont le revenu du salaire pour avoir 200 000 euros par mois. Et il ne faut pas avoir 200 000 euros par mois, il n'y a pas le choix. Si le salarié a 10 ou 15 millions de personnes, il n'y a pas de salariés de 200 000 euros. Donc si le salarié ne s'agit pas, il ne s'agit pas d'un salarié. On doit le faire pour l'utiliser ensemble, cela peut causer des problèmes. Vous êtes en train de se faire des problèmes. Vous êtes en train de se faire des salariés en plus. Vous êtes en train de se faire des produits. Il n'y a pas de l'impôt, il n'y a pas de l'impôt, mais il n'y a pas de l'impôt. Il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. C'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le Sénégal n'a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. Le Sénégal n'a pas d'impôt. Il n'y a 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 pas d'impôt. En 2012, il a eu une réforme. On a baissé beaucoup de revenus. Il a évalué plus de 40 milliards d'euros. Il a décidé de renoncer. Il n'y a pas d'impôt. Les gens qui ne pouvaient les impôts. Ils n'avaient pas d'impôt. Ils n'avaient pas d'impôt avant. Ils sont déjà d'impôt. Ils ne peuvent pas d'impôt. Ils ne peuvent pas d'impôt. Ils n'avaient pas d'impôt. Ils doivent d'impôt. Ils peuvent d'impôt, vous les identifier et leur parler. Ils doivent d'impôt. On va simplifier. On fait ce qu'on sait, parce que souvent les gens ont dit qu'ils ne savent pas ou elles ne savent pas ou elles ne savent pas, mais ce sont des gens qui ne savent pas. Donc qui ne savent pas, on va tout savoir. Ils vont parler du tout à l'organisation, des commerçants, des transporteurs, des artisans, on va voir si l'organisation est bien présent, on va parler tout à l'autre. Parce qu'on ne s'en peut pas. Et c'est compliqué. Et ils le simplifient. Et la valeur est très forte. Il y a des contributions globales uniques. Si les commerçants ou les prestataires de services. Et si on a 50 millions de chiffres d'affaires. Ils n'ont pas de valeur à déclaration. Il n'y a pas de valeur à déclarer. On a déclaré le 31 janvier. C'est tout ce que c'est. Nous avions une jambelle de l'hôpital, que nous voulons faire des vacances avec des TVA, des fonds financiers, nous devons aussi les compliquer. Nous avons fait le fait de notre maison depuis trois ou trois. Si nous avons une maison, nous devons les louer, nous devons les déclarer jusqu'à 30 millions par an. Si je déclarerai, il ne faut pas calculer ça, nous devons réfléchir. Par exemple, nous devons les dépenses de 3 millions par an. Donc, il y a 250 000 $ par mois. Donc, il y a 250 000 $ par mois. Ce que vous avez besoin, c'est que vous avez besoin de l'argent. Vous avez besoin de l'argent et de l'argent. Vous avez besoin de l'argent et de l'argent. C'est ce que vous avez besoin depuis des années. C'est ce que vous avez besoin pour nous contribuer. Maintenant, vous avez besoin de l'argent et de l'argent. Est-ce qu'il y a un moyen de contraindre Mme Forcelaine ? Il y a deux parties. Le premier, c'est qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils sont compliqués. C'est ce qu'il y a. Il y a toujours des gens qui vont encore... Ils ne sont pas en train de le faire. On a mis en place des dispositifs. Les petits renseignements sont basés. Aujourd'hui, nous faisons le data mining, l'analyse de données. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a de l'information. C'est ce qu'il y a de l'entreprise. Si ils sont en train de nous faire un travail, ils vont se faire facturer TVA. Ils vont se faire facturer de la TVA. Il va nous faire facturer de l'entreprise TVA. Il ne faut pas se faire telle qu'il y a d'entreprise. Il faut tout ce qu'il y a de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion du renseignement, le recoupement. L'école et l'administration, nous devons nous faire des douanes. Les produits de l'entreprise aujourd'hui sont le faire. et tous les services du ministère des Finances c'est ce qu'on veut aussi y attendre les concessionnaires de services publics pour que les gens ne peuvent pas le savoir si on ne peut pas avoir des impôts il y a des impôts et il y a des impôts je vous souhaite que votre programme lorsque vous lancez cet étudiant il faut y avoir des impôts il faut que les sociétés ont des impôts les exonérations il faut que les sociétés bénéficient des milliards et milliards ils les exonèrent ils ont des impôts ils ont des impôts c'est ce qu'on a entendu on a entendu parler mais il n'y a pas d'application il n'y a pas d'application chaque fois qu'on a dit on va prendre le temps d'expliquer pourquoi il y a des impôts on va le faire il y a des fonctions budgétaires je n'ai pas d'application mais il y a aussi un rôle social et économique si on veut un secteur il faut que les puces pour développer ils peuvent les exonérations il faut que ces familles on n'en a pas d'application il faut que les gens on n'en a pas de choix ils n'ont pas d'application il faut que les recettes ne devraient pas les recettes sans améliorer mais vous pouvez les utiliser pour encourager les comportements si tu veux qu'ils s'enlèvent il faut qu'ils s'enlèvent Il y a une secteur, le secteur extractif, etc. Le secteur des mines. Le secteur, il y a un code. Le code pétroleur, le code des mines. Le secteur, si vous faites recherche ou exploration, vous allez voir ce que vous faites. Si vous faites recherche ou exploration, pendant telle période, c'est pour qu'on investisse en Sénégal. Encourager l'investissement. Encourager l'investissement. Et tout ce que vous faites, c'est la loi qui manque. L'administration, si vous avez la loi, vous ne pouvez pas appliquer la loi. Maintenant, si vous avez vu, c'est que nous sommes dans un notaire organisé. L'exécutif, 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 nous ne pouvons pas appliquer la loi. En tant qu'administration, nous ne pouvons pas dire que nous devons le faire. Diogo ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire les impôts de l'employé ? Vous n'êtes pas en train de faire les impôts de l'employé ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire les impôts de l'employé ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de situations qui ne font pas les impôts. mais si vous décidez, je voudrais qu'un secteur de l'employé devraient le pousser à l'employé. Tout le monde veut investir dans le secteur. Il faut qu'ils devraient faire les impôts de l'employé. Souvent, ce n'est pas que des avantages fiscaux. C'est un avantage. Mais les avantages fiscaux, c'est une bonne chose. Ils sont intéressés à la fiscalité. C'est une bonne chose. Mais Jamalé, il y a le système fiscal du Sénégal. Déril Djef Morphal, le conseiller directeur général de l'impôt et le domaine. Nous avons vu aujourd'hui une année fiscale de l'année fiscale de l'hôtel de l'Ouest. C'est le ministre du financement qui a dit et vous pouvez vous dire. Jadjif Morphal, vous pouvez vous dire. Woky.